Bonjour à tous, content de partager avec vous cette nouvelle vidéo. L'inflation est au centre des problématiques de l'économie mondiale, comme le montre le discours du patron de la Fed la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont ses conséquences pour les ménages français et aussi pour l'Union européenne. Le credo de la BCE, tel que récité systématiquement par Mme Christine Lagarde, qui est sa présidente, chaque fois qu'elle en a l'occasion, est que l'inflation est transitoire. Ça, c'est son premier point. Et le deuxième point, c'est la conséquence. C'est que si l'inflation est transitoire, il n'est donc vraiment pas urgent de lutter contre l'inflation, de prendre des mesures anti-inflation, parce que ces mesures vont être contracycliques, c'est-à-dire qu'elles vont freiner la reprise en cours. Donc, tout est parfait. Il n'y a pas besoin de faire de mauvaises choses contre l'économie, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Eh bien, on peut espérer que c'est vrai. Et très sincèrement, j'espère que c'est vrai. En fait, je n'en suis pas sûr. Je vais vous expliquer pourquoi, dans cette vidéo, il y a des raisons d'en douter. La question est donc, l'inflation est-elle vraiment transitoire ? Et ensuite, nous allons voir quelles sont les conséquences de cette inflation, si elle n'est pas transitoire. Pour répondre à cette question, nous avons en France un organisme qui s'appelle l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est-à-dire l'OFCE, dont le job est, à partir des données, principalement macroéconomiques, de tous les secteurs, de tout ce qui fait l'économie, d'anticiper, bien court terme, moyen terme et plus long terme, ce qui va probablement se passer, sachant que plus les projections sont à long terme, moins la probabilité qu'elles se réalisent telles que, est importante. Cela dit, l'OFCE fait un travail de qualité, dispose source à deux données importantes, donc il faut, en priorité, regarder ce que dit l'OFCE. Je vous mets en partie description le lien qui permet d'atteindre l'article de l'OFCE sur lequel je m'appuie pour une partie de cette vidéo. Alors, je vous donne tout de suite le verdict de l'OFCE. L'OFCE nous dit que, effectivement, cette inflation est transitoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est les arguments qu'elle met en avant. Et, pratiquement, on n'est pas dans le domaine de l'analyse, on est simplement dans le domaine de la constatation, ce qui, à mon avis, est encore plus probant. L'OFCE nous dit quoi ? Eh bien, elle nous dit qu'on a certes, depuis, principalement, le deuxième semestre de cette année, une forte augmentation dans l'Union européenne, en particulier en Allemagne, puisque vous savez qu'en Allemagne, je l'ai dit dans d'autres vidéos et dans des articles, l'inflation a dépassé, ce mois-ci et un mois précédent, a dépassé les 6%. On est, je crois, à 6,6% d'inflation en Allemagne, donc c'est considérable. La moyenne de l'Union européenne est de 4,9%. En Italie, on doit être à peu près dans ces eaux-là, autour de 4,5%, c'est le cas dans d'autres pays. Finalement, le pays le moins touché par l'inflation serait la France, on ne serait qu'à 3,8%. Alors, mine de rien, 3,8%, par rapport à ce qu'était le régime d'inflation depuis 20 ans, ou peut-être au moins de 15 ans, c'est beaucoup, c'est une augmentation sensible. Alors, l'OFCE dit, cela est ainsi, mais il y a ce qu'on appelle un effet de base, c'est-à-dire, quand on parle d'inflation, on part de l'état de l'année précédente. Et l'année précédente, c'était 2020, et 2020 était une année qui était évidemment très déprimée du point de vue économique, par les conséquences du Covid, et de l'enfermement que tout le monde a subi, et notamment qui a empêché les entreprises de fonctionner. Par conséquent, évidemment, l'économie étant à moitié gelée pendant peut-être 6 mois, ou 3 mois, beaucoup, puis un petit peu moins après, on a eu moins d'inflation que d'habitude. Les prix ont augmenté moins que d'habitude. Ce qui fait que, comme on a une référence qui est plus basse que d'habitude, eh bien l'inflation qui apparaît en 2020, en 2021, pardon, apparaît plus importante par rapport à cette base inférieure. Mais si, au lieu de prendre la base de 2020, nous dit l'OFCE, on prend la base de 2019, qui était donc plus élevée que la base de 2020, eh bien on a une inflation qui est certes plus importante qu'elle ne l'est depuis une quinzaine d'années, mais qui n'est pas en si forte augmentation que cela. Bon, ça c'est un point de vue qui a beaucoup de valeur. Alors, maintenant, à mon avis, l'OFCE, dans son analyse, ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments qui impactent et vont impacter et continuer à impacter la situation française. Ces éléments sont de trois sortes. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'inflation importée, puisqu'il n'y a pas qu'en France et dans l'UE qu'il y a l'inflation, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il y a un accord des économistes pour considérer qu'on n'est plus dans des phases de tension inflationniste post-Covid, on est dans un vrai processus inflationniste qui a démarré avec notamment des augmentations de salaire un petit peu partout. Il y a aussi l'effet des quantités d'argent qui ont été distribuées en France, en particulier par les pouvoirs publics aux ménages pour les aider à passer la mauvaise phase de 2020. Donc cet excès d'argent se trouve toujours dans les circuits de l'économie et excès d'argent dans les circuits de l'économie, ça veut dire inflation. Il y a également un dernier élément. Cet élément, c'est qu'on assiste aussi en France et dans l'UE à un début d'augmentation des salaires. Vous avez dû en entendre parler dans diverses émissions ou dans divers médias. Les salaires, certaines entreprises, certains secteurs se sont engagés à augmenter significativement les salaires. Significativement, c'est du 4%, du 5% de leurs collaborateurs. Par conséquent, si cette chose-là continue, on va se trouver avec une création d'inflation par les salaires, donc par les coûts, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et ça, l'OFCE n'en parle pas. Et à mon avis, c'est quelque chose qui peut venir infirmer, dans les mois qui viennent, la prédiction de l'OFCE. On verra. Il faut donc prendre en compte la possibilité que l'inflation ne soit pas que transitoire en France et dans l'Union Européenne. Et ça, ce serait très embêtant. Et nous allons voir pourquoi. Alors, pourquoi ce serait si embêtant que ça ? Eh bien, parce que le seul remède qu'on connaisse contre l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Historiquement, à chaque fois qu'on a été dans des périodes d'inflation, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique, qui est un peu notre modèle en matière de politique monétaire, ou de ce côté de l'Atlantique, on a mis fin à l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, et ça marche très bien. Ça marche très bien, mais ça a des conséquences, des effets secondaires, comme on dirait, pour un médicament, qui sont très lourds pour l'organisme, en l'occurrence, pour les économies et pour les sociétés. Alors, l'augmentation des taux d'intérêt, dans un pays comme le nôtre, qui est sur-endetté, je parle de l'État, les entreprises sont aussi d'ailleurs très endettées, mais dont l'État est sur-endetté, puisque vous savez que depuis le Covid, depuis l'argent qui a été injecté à l'occasion du Covid, et cet argent a été emprunté, la dette de l'État représente 120% du PIB, on prend toujours comme référence de la dette le PIB, 120% du PIB, c'est beaucoup, ça fait partie des dettes élevées, ou les plus élevées dans l'Union Européenne, il y a pire que nous, mais il n'y a pas beaucoup, il y a la Grèce, il y a pire que nous, l'Italie, je crois, et puis voilà. Donc on est vraiment parmi les pays les plus touchés par l'endettement de l'État. Cet endettement, normalement, devrait peser d'un poids écrasant sur les finances publiques, ce qui fait qu'il ne pèse pas d'un tel poids, c'est, vous le savez certainement, j'en ai parlé de très nombreux fois, c'est le fait que les taux d'intérêt ont été ramenés à zéro, voire négatif, par la Banque Centrale Européenne, et que, grâce à cela, la charge de la dette, c'est-à-dire le total des intérêts payés chaque année, est beaucoup moins importante qu'il l'était il y a 20 ans, alors que la dette était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Il est clair que si on augmente les taux d'intérêt, les États très endettés, dont le nôtre, vont devoir payer une charge de dette qui va être plus qu'elle ne l'était jusqu'à présent en rapport avec le niveau de la dette, c'est-à-dire que ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent, ça va coûter des dizaines de milliards supplémentaires chaque année, et ça va ne faire que s'aggraver, et à partir de là, ça met en question la solvabilité de l'État, et la solvabilité de l'État pour la France, c'est la capacité des Français à payer des impôts, et en particulier des épargnants, éventuellement, à participer à un effort de l'État par leur épargne. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle une spoliation de l'épargne. Donc c'est quand même très embêtant. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que l'augmentation sérieuse des taux par rapport à ce qu'est la conjoncture française est quelque chose qui est sinon impossible, en tout cas très fortement déconseillée, et qu'on peut penser que le gouvernement français, quel qu'il soit, que ce soit l'actuel ou le prochain, s'opposera, autant qu'il le pourra, à une augmentation des taux. C'est-à-dire qu'il choisira de laisser perdurer l'inflation, au moins dans certaines limites, et la conséquence, si l'inflation perdure, eh bien, il faut le rappeler, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment d'inflation, et beaucoup de gens l'ont oublié, c'est que l'inflation mange votre épargne. Les prix augmentent de plus en plus, c'est-à-dire que la monnaie perd son pouvoir d'achat, mais votre épargne, elle ne bouge pas. Ou alors, elle va bouger si vous faites des investissements qui rapportent. Mais si vous placez votre argent dans les supports habituels d'épargne, donc les livrets, les livrets A, fonds euro des assurances vie, vous allez assister, ou même si vous n'en aurez pas conscience, mais il suffira de regarder les chiffres, et vous constaterez que votre épargne a toujours plus ou moins la même valeur en euro, mais vous constaterez aussi que l'euro a perdu 5% de sa valeur dans l'année. Donc votre épargne aura perdu le même montant. Deuxième point important que fait ressortir l'OFCE, c'est qu'en Allemagne, comme aux Etats-Unis, il y a un début de processus inflationniste, de vrai processus inflationniste. Moins qu'aux Etats-Unis, mais quand même. Nous n'avons pas d'où ça encore en France, et dans d'autres pays de l'Union Européenne non plus. Alors ça, c'est un gros danger, parce que l'Allemagne voudra stopper son inflation. Comme tout le monde, je dirais, mais particulièrement parce que c'est l'Allemagne, et que pour des raisons historiques bien connues, l'Allemagne a une sainte horreur, une sainte détestation de l'inflation, et comme actuellement elle a plus de 6% d'inflation, il est douteux que le nouveau gouvernement acceptera, pas plus qu'on aura accepté celui de Mme Merkel, si elle était toujours restée aux affaires, que le nouveau gouvernement allemand acceptera que l'Allemagne s'embarque dans un tel processus. Et donc l'Allemagne demandera à la Banque Centrale Européenne de remonter les taux d'intérêt. Et c'est là que ça va devenir plus compliqué, parce que je viens de vous expliquer que la France, elle, ne voudra pas qu'on remonte les taux d'intérêt, donc la France demandera le contraire à la Banque Centrale Européenne, et on assistera à la formation de deux blocs. Le bloc de ce qu'on appelle les pays frugaux, à la tête desquels il y a l'Allemagne, mais il y a aussi l'Autriche, il y a aussi notamment les Pays-Bas, la Finlande, qui sont les pays qui sont nettement mieux gérés que les autres du point de vue des finances publiques, qui ont beaucoup moins de dettes, parce qu'ils ont en permanence moins de déficit, et ces pays-là sont capables de supporter une augmentation des taux d'intérêt pour briser l'inflation. Et puis de l'autre côté, il y a les fameux pays du Club Med, comme vous connaissez, c'est là où toute l'Europe va passer ses vacances l'été, et entre les deux, il y a la France. Mais du point de vue de la situation des finances publiques, la France est du côté des pays des Club Med. Donc on aura deux blocs, le bloc du Sud, qui dira non, il ne faut pas augmenter les taux d'intérêt, et puis le bloc du Nord dira si, il faut les augmenter. Donc vous imaginez que ça va créer des tensions énormes, non seulement dans la BCE, mais au sein de l'Union Européenne. Alors, des tensions aussi radicales dans l'Union Européenne, on les avait vues au moment, lors de l'affaire de la Grèce. L'euro a failli exploser, et si ça se reproduit, on peut de nouveau arriver à une situation d'explosion possible de l'euro. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi la BCE, s'accroche comme un naufragé, à une mauvaise sauvetage, à la thèse qui veut que l'inflation soit transitoire. Parce que si l'inflation est transitoire, la conclusion, c'est que, on ne va pas la traiter, et si on ne la traite pas, on évitera de créer ces problèmes extrêmement dangereux. Pour faire la synthèse de cette situation, on peut dire qu'en 2022, si l'inflation persiste, et à mon avis, elle persistera en 2022, même si elle est vraiment transitoire, en 2022, on aura encore de l'inflation dans l'Union Européenne, peut-être plus, peut-être plus aujourd'hui que ça, je ne le sais pas, je pense que personne ne le sait vraiment. À part les gens de la BCE qui ont leur modèle, mais comme je vous l'ai dit, apparemment leur modèle n'intègre pas tous les facteurs. Pour la France, on aura comme alternative, tout simplement, ne pas augmenter les taux d'intérêt, ce qui sera probablement la pente vers laquelle elle ira, et ne pas augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire laisser l'inflation se développer en France et bouffer l'épargne des ménages. Et, à la clé également, avoir une grave crise avec l'Allemagne et les fameux pays frugaux, donc mettre en péril l'avenir de l'euro, voire de l'Union Européenne. Ou alors accepter, comme va le demander l'Allemagne, que la BCE augmente ses taux d'intérêt. Et, à ce moment-là, on verra, de mois en mois, augmenter de plus en plus le coût de la dette publique, pour les raisons que je vous ai indiquées. Et l'issue de cela, ça peut être une fonction fiscale. Il n'y a pas 50 solutions. Quand un État commence à avoir des dépenses excessives, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les impôts. Et si ces dépenses commencent à être considérables, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de taper dans l'épargne des ménages. Alors, il y a diverses solutions pour arriver à la constitution, à la réalisation de cette épargne-là. Mais le résultat elle-même, c'est que les ménages verront leur épargne fondre du fait de l'inflation dans un cas, ou se faire voulotter par l'État du fait de l'augmentation de la charge des intérêts. Donc, alors, tout cela, bien sûr, n'est pas très sympathique. On n'est pas dans un schéma de certitude, parce qu'effectivement, il est possible que l'inflation dans l'Union européenne soit transitoire, comme le pense le FCE, comme le proclame la Banque Centrale Européenne. Maintenant, je vais moi vous donner mon avis. L'intérêt quand même des vidéos, c'est quand je le peux, que je vous donne mon avis. Ça fournit au moins une base supplémentaire à vos propres réflexions. Je parierai plutôt que la BCE ne relèvera pas ces taux immédiatement. Vous avez compris qu'elle ne veut pas le faire, vu le discours qu'elle tient. Elle va continuer à temporiser, dans l'espoir qu'effectivement, l'inflation disparaisse comme elle est venue. Si cette temporisation est trop longue, mettons, je pense aller au-delà du premier quadrimestre de l'année 2022, les Allemands vont beaucoup se fâcher. Il y aura de gros orages dans les relations interpersonnelles entre les chefs d'État de l'Union européenne, notamment entre les Français et les Allemands. Et puis surtout, pendant ce temps-là, l'inflation bouffera l'épargne des ménages. Au-delà, je ne sais pas ce qui se passera. À mon sens, au-delà, si l'inflation effectivement perdure en 2023, on ne coupera pas. On ne coupera pas à une augmentation des taux dans l'Union européenne. Et dans un contexte qui sera certainement, par rapport à aujourd'hui, dégradé. Parce que si on s'est tapé 6 mois, 8 mois, ou 12 mois d'inflation, sans lutter contre l'inflation, je peux vous dire que ce ne sera pas bon du tout pour notre épargne. Donc voilà ce qui me paraît important d'avoir en tête sur cette problématique de la survenance ou de la prolongation de l'inflation dans l'Union européenne. Vous pouvez le contact avec moi pour demander du tout et des réseaux sociaux. Il y a mon blog et ma newsletter. Vous y trouverez aussi d'ailleurs des articles et des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos. Vous pouvez vous inscrire à partir des liens qui sont dans la partie description. Directement avec moi de vos problématiques financières et patrimoniales. Notamment, suite à des questions qui vous viendraient après avoir vu cette vidéo sur ce qui convient que vous fassiez, vous, à titre personnel. Pour ça, il suffit de vous inscrire à une séance de coaching. Là aussi, les liens d'inscription sont dans la partie description. Si la vidéo vous intéressait, n'oubliez pas de la partager. C'est très important pour faire connaître la chaîne, de liker, de commenter. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si pour vous, en 2022, le plus grand risque sera l'inflation ou une crise de l'euro. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche. Et je vous dis à bientôt.